Hey salut donc on est reparti aujourd'hui avec les finales de pion donc comme la dernière fois je vais séparer ce qu'on va apprendre en deux vidéos vous avez la partie théorique avec la vidéo leçon et la partie pratique avec les exercices avant de se lancer dans ce nouveau thème je vous invite fortement à aller voir les vidéos précédentes si ce n'est pas déjà fait sur la règle du carré du pion au moins la vidéo exercice parce que bon j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent la théorie et donc n'ont pas forcément besoin de la leçon donc dans ce cas vous pouvez zapper cette vidéo mais allez voir au moins la vidéo exercice parce que c'est exercice qui sont pas si simple que ça et ça vous permettra soit voilà de consolider vos connaissances et voir si vous maîtrisez bien ou bien d'apprendre d'autres petits trucs astuces auxquels il faut faire attention en finale de pion et qu'on va revoir aujourd'hui à travers ce nouveau thème qu'on va étudier et qui vous aideront pour faire les exercices et ça permettra de réviser ce qu'on a déjà vu la dernière fois donc voilà donc on est reparti aujourd'hui pour une nouvelle astuce de feignant justement pour éviter de calculer et de s'épuiser pour rien et pouvoir obtenir plein d'informations sur la position en même pas une seconde c'est d'ailleurs une astuce que je ne connaissais pas moi même de ça il ya quelques mois alors c'est vraiment un truc basique en lien d'ailleurs avec ce qu'on a vu la dernière fois on va faire des carrés pareil et ça va vraiment nous aider en finale pour éviter de calculer nous épuiser pour rien donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous si vous étiez dans le même cas de moi et que ça va vous révolutionner votre vie en finale donc voilà si vous connaissiez déjà bah tant mieux pour vous c'est possible je suis pas non plus une experte en finale clairement pas donc ça se trouve vous allez dire bah si c'est super connu mais en tout cas j'en avais jamais entendu parler nulle part et c'est en préparant un cours sur les finales pour mes élèves avec ce livre que je l'ai découvert livre que je vous recommande d'ailleurs beaucoup un entraînement final de berne rosen je peux le mettre en barre d'infos je vous mettrai aussi les autres livres de finales que je recommande si ça vous intéresse là je les ai pas avec moi vu que je suis en espagne et tout le récupère mais donc actuellement tous mes exercices de finale je les tire de ce livre en général est vraiment un très très bon livre qui est fait d'ailleurs à la base pour les entraîneurs et les profs d'échecs mais voilà si vous enseignez pas les échecs ça vous intéresse aussi il est vraiment très bien fait avec des exercices vraiment progressifs pour chaque chapitre chaque thème après voilà le seul petit défaut que je peux faire c'est que justement vu que ces exercices progressifs c'est bien mais il n'y en a pas suffisamment du coup il y a quelques exercices basiques quelques exercices intermédiaires et quelques exercices difficiles donc ça manque un peu je trouve de contenu mais voilà si vous l'assemblez avec d'autres livres de finale ou d'autres exercices que vous avez sur internet etc bah ça fait vraiment le job et ça va vraiment vous aider à comprendre des nouvelles astuces alors du coup la dernière fois on avait vu comment faire quand on a un pion passé pour savoir s'il a le temps d'aller à la promotion tout seul avant que le roi adverse vienne le manger et bien aujourd'hui on va faire la même chose mais avec deux pions passés et alors ces deux pions passés qui sont éloignés mais pas tant que ça et c'est justement là le problème parce que effectivement si vous avez deux pions passés comme ça qu'ils sont éloignés bah c'est simple s'ils sont suffisamment éloignés vous poussez un pion vous allez attirer le roi de ce côté là et après vous posez le pion de l'autre côté et donc le roi ne peut pas arrêter les deux pions ensemble donc vous allez finir par faire promotion comme ça il n'y a aucun problème le souci c'est quand les pions sont pas suffisamment éloignés comme c'est le cas là dans la position que vous avez sous les yeux et justement on va étudier les cas où il y aura au maximum trois colonnes qui séparent les pions s'il y a plus de trois colonnes qui séparent les pions bah oui il n'y a pas de souci vous poussez les pions les deux en même temps et vous allez faire promotion mais s'il y a trois colonnes ou moins et bah vos pions sont pas si simples à avancer tout seul en tout cas ça va dépendre des positions et donc c'est ce qu'on va voir du coup si vous avez deux pions passés qui veulent aller à promotion mais qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre et que le roi adverse est dans le coin pour éventuellement les bloquer comment savoir s'ils ont le temps d'aller à promotion tout seul ou s'ils ont besoin de l'aide de votre roi pour ça vous allez de nouveau faire un carré du pion mais cette fois vous allez faire le carré commun entre les deux pions c'est à dire je vais prendre le pion par exemple ici et je vais faire la diagonale en direction de mon autre pion et je me bloque quand j'arrive sur la colonne de l'autre pion et donc là j'arrive en 8 je fais pareil là je prends mon pion et je fais la diagonale et j'arrive sur la même colonne et donc là on trouve bah un carré ça c'est le carré commun des pions si le carré arrive en dernière rangée vous savez que vous avez le temps de faire promotion en avançant vos pions vous n'avez ni besoin de votre roi et le roi adverse ne va pas avoir le temps de vous manger on peut regarder justement j'enlève le carré bon par contre faut pas les pousser non plus n'importe comment parce que bien sûr si vous poussez h6 en premier ça fonctionne pas là il vous mange et une fois que je pousse bah là on voit que le roi est déjà rentré dans le carré du pion et donc vous perdez le pion ok mais ça c'est juste de la logique on ne donne pas le pion comme ça en 1 donc je pousse d'abord le pion u6 il va venir essayer de m'arrêter et du coup je pousse le pion h6 là on voit que le roi noir est dans le carré des deux pions mais s'il mange celui-là hop là il sort du carré de ce pion et donc j'ai le temps d'avancer et là il n'est plus dans le carré il n'a plus simple si c'était au noir de jouer ça fonctionnerait aussi par exemple ils font roi h6 bon bah là je pousse mon pion et on voit que le carré du pion déjà est ici là pour aller à promotion le carré tout seul et donc le roi ne peut pas manger le pion blanc car sinon il serait pas dans le carré donc il est obligé de re-rentrer dans le carré du pion et là bah j'ai deux moyens soit je peux éventuellement pousser celui-là et là du coup bah s'il me mange j'avance celui-là et là il ne le rattrape plus soit je pourrais aussi avancer celui-là il vient me chercher je pousse et ça revient au même donc voilà donc revenons à la position de départ ici donc on voit que le carré commun d'accord des deux pions arrive sur la dernière rangée donc on sait qu'on a le temps de faire promotion si vous êtes dans le cas où les pions ne sont pas sur la même rangée donc voilà donc comme là où je l'ai décalé du coup le carré commun des pions vous allez le faire à partir du pion qui est le moins avancé donc je prends ici le pion h4 qui est le moins avancé je fais ma diagonale jusqu'à l'autre pion et maintenant j'obtiens du coup mon carré là on voit justement que le carré n'atteint pas la huitième rangée la dernière rangée donc ça veut dire que les pions n'ont pas le temps d'aller faire promotion tout seul si j'avance mes pions tout seul ils arriveront à être mangés par le roi adverse donc là ça va pas fonctionner mais attention à ça parce que bien sûr ça dépend à qui c'est de jouer là si c'est au blanc de jouer on voit ils vont pouvoir avancer leur pion et le mettre en h5 et du coup le carré se décale en même temps et là dans ça ça veut dire si c'est au blanc de jouer le carré du pion arrive sur la huitième rangée comme on a vu tout à l'heure et donc ça gagne par contre effectivement si c'est au noir de jouer ici et ben ça va pas gagner si on joue précisément avec les noirs faut jouer ici roi g6 pour être et près du pion e5 et en même temps bloquer le pion h5 et là si les blancs sont en tête à aller à promotion ils vont perdre leur pion on peut regarder bon déjà s'ils font h5 dans l'idée je décale le roi ça marche pas du tout parce que le roi a le temps de prendre je pousse et là le carré du pion est ici donc on voit que le roi noir a le temps de rentrer dedans et donc va avoir le temps de choper le pion blanc si par contre je joue e6 bah ça va être les mêmes problèmes là le roi peut faire roi f6 du coup j'essaye de pousser mon autre pion h mais qui est trop éloignée justement et donc là quand le roi prend le pion hop j'arrive ici et le problème c'est que mon pion n'a pas encore assez avancé vu qu'il partait d'une case un peu trop éloignée et le roi noir rentre dans le carré donc ça va faire nul également donc du coup ce qu'il faut retenir pour le moment c'est qu'il faut faire le carré commun entre les deux pions si le carré commun arrive en dernière rangée la rangée de promotion vous avez le temps d'avancer tout seul vos pions ils vont à promotion si le carré commun n'arrive pas en dernière rangée vous allez avoir besoin de votre roi avant de voir comment ça se passe quand on veut ramener le roi on va d'abord voir quand même le cas où il y a trois rangées qui séparent les pions parce que beaucoup d'entre vous pourraient se dire trois rangées c'est suffisant il n'y a pas besoin de faire le carré commun entre les pions les pions sont suffisamment éloignés on sait que ils vont aller à promotion tranquille bah non il ya quand même certaines positions s'ils sont pas assez avancés où le roi va pouvoir les stopper tous les deux donc on arrive sur cette position et on voit justement que le roi noir est bloqué il doit empêcher les pions blancs d'aller à promotion et il ne peut pas aider ses propres pions noirs donc les noirs n'ont pas d'autre choix que d'essayer d'avancer leurs pions tout seul pour faire promotion on voit que les pions noirs sont quand même bien éloignés mais pas encore suffisamment il n'y a que trois colonnes qui les séparent et on avait dit s'il y a trois colonnes faut quand même faire le carré commun du pion si par contre il avait été en 6,5 là c'est suffisamment éloigné on sait que si on pousse les pions les deux en même temps c'est bon mais s'il y a trois colonnes c'est pas toujours suffisant donc on fait le carré commun des pions je prends un pion hop je vais sur la colonne de l'autre pion et voilà là j'ai mon carré on voit que justement le carré arrive en dernière rangée donc ça veut dire que c'est bon je vais pouvoir faire promotion avec mes pions on peut justement vérifier imaginons le roi blanc va chercher le pion e5 là dans ce cas là bas on pousse l'autre pion effectivement c'est le roi noir mange le pion je continue à avancer et là je vois déjà que le carré du pion est bien trop loin du roi blanc le roi blanc ne peut pas rentrer donc je vais faire promotion là il n'y a pas de souci c'est visuel si ici le roi blanc ne vient pas manger le pion et revient pour arrêter l'autre pion bon ben on pousse l'autre et on voit qu'on arrive à progresser on va faire ça tout le temps si je reviens on pourrait se dire tiens les blancs ne pourraient rien faire et attendre que les pions noirs avancent c'est souvent la bonne défense dans ces cas là c'est juste attendre que celui cas les pions réagissent dont le par exemple en jouant roi f4 bah là ça va pas fonctionner parce que justement les pions sont trop avancés on voit que le carré du pion arrive en dernière rangée et donc si on pousse le roi vient chercher je pousse l'autre pion le roi mange et si je pousse on voit que le carré effectivement est trop loin du roi blanc donc on fait promotion on va voir maintenant la même position donc je reviens la position initiale mais voilà avec les pions éloignés juste d'une rangée donc voilà donc on arrive sur cette position où j'ai décalé les pions d'une rangée et on voit maintenant que le carré commun des pions n'arrive pas en dernière rangée donc ça veut dire vu ce qu'on a appris qu'on ne peut pas pousser les pions comme ça tout seul on n'arrivera pas à promotion le roi blanc pourra nous stopper on va voir justement ici qu'est ce qui se passe imaginons voilà c'est aux blancs de jouer avec les blancs la bonne réaction c'est d'attendre faut surtout pas aller essayer d'aller choper les pions si je vais choper les pions là par contre les noirs ont le temps de faire promotion parce que justement je pousse et là si je mange hop mon pion est suffisamment avancé et le roi adverse n'est pas dans le carré et si je mon roi ne mange pas et j'avance là bas là on voit que j'avance l'autre pion et maintenant le carré commun des pions a avancé et en dernière rangée comme dans la position précédente et donc ici les noirs vont pouvoir faire promotion avec leurs pions tout seul donc si on défend il faut pas venir attaquer les pions soi même il faut attendre que l'autre réagisse et commence à avancer l'un des deux pions pour qu'il ne soit plus sur la même rangée donc là je vais attendre donc soit en allant en f6 soit en allant en f4 les deux fonctionnent faut juste rester au milieu entre les deux pions donc je vais aller en f6 et mais ça revient en même donc ici si on veut progresser avec les noirs sont en faire promotion faut avancer l'un des deux pions parce que si j'attends avec mon roi les blancs ils vont attendre aussi sur les cases du milieu donc j'avance par exemple en poussant le pion des 5 ça revient en même de toute manière c'est symétrique et là maintenant va pouvoir aller j'ai attaquer les pions donc justement faire e5 et on va venir menacer ce pion donc là les noirs vont se dire bah je pousse l'autre pion pour aller à promotion le problème ici c'est que les blancs ont le temps de manger ce pion là parce que quand je pousse mon pion le carré est trop proche du roi blanc et donc là les blancs ont le temps de rentrer dans le carré du pion et donc on sait que ce pion noir va être perdu et donc après forcément la finale des blancs est gagnante avec leurs deux pions passés liés d'accord donc bien attention à ça si vous avez des pions bien éloignés mais pas tant que ça quand il y a trois colonnes entre eux c'est pas suffisant faut quand même faire cette règle du carré commun si le carré n'arrive pas en dernière rangée vous savez que vous ne pouvez pas pousser les pions tout seul ok donc maintenant qu'on a vu ça on va justement se demander qu'est ce qui se passe si le carré commun des pions n'arrive pas en dernière rangée comment il faut jouer on s'est dit ok il faut qu'on ait le temps de ramener notre roi pour que notre roi puisse aider nos pions le problème si on a vu c'est que des pions quand même qui sont isolés donc c'est des pions faibles qui ne sont pas protégés est-ce que on a le temps d'amener notre roi ou est-ce que le roi adverse peut justement aller les manger c'est ce qu'on va se demander est-ce qu'ils sont faibles ces pions ou est-ce qu'ils sont quand même invulnérables donc justement si on reste sur cette position là on a le cas où le carré n'atteint pas la dernière rangée et on voit que les pions sont éloignés par trois colonnes et on vient de voir qu'en fait avec les blancs pour réussir à défendre ça il fallait rester au centre parce que justement si on vient attaquer le pion on a vu que là on pousse et là les noirs ont le temps d'aller à promotion donc en fait on se rend compte ici que les pions en soi ne sont pas faibles et ne sont pas en danger le roi adverse ne peut pas venir les attaquer parce que s'il vient les attaquer on a le temps de faire promotion par contre il faut les laisser comme ça bien sur la même rangée si on commence à les avancer on a vu que là on les perdait justement parce que le carré n'atteint pas la dernière rangée donc là pour gagner il faudrait à tout prix le roi noir sauf que bon dans cette position c'est pas possible parce que le roi noir est bloqué par les pions blancs donc ici ça ferait nul les blancs ne peuvent pas aller manger les pions noirs si on reste dans cette situation donc retenir s'il y a trois colonnes qui séparent vos pions vos pions se protègent mutuellement en étant sur la même rangée donc vous n'avez rien à craindre on va voir que c'est le cas également si une seule colonne sépare vos pions donc on arrive sur cette position on voit justement qu'il y a bien une colonne qui sépare les deux pions pas besoin de faire le carré commun du pion enfin là c'est visuel on le voit direct le carré commun est bien trop loin de la dernière rangée donc on sait qu'on ne peut pas faire promotion avec les pions tout seul sur les avance par contre ça ne veut pas dire qu'on va perdre nos pions parce que le roi noir est à côté ça ne veut pas dire que le roi noir peut les manger justement comme je vous ai dit quand il y a trois colonnes le roi adverse ne peut pas manger vos pions et quand il y a une colonne c'est pareil il faut juste savoir comment réagir pour que vos pions se protègent mutuellement on a vu justement tout à l'heure quand il y avait les trois colonnes qui séparaient les pions que quand le roi adverse venait attaquer un pion on poussait l'autre de l'autre côté et quand il ne les attaque pas et qu'ils restent au milieu des pions il faut que les pions soient sur la même rangée et là donc c'est exactement la même chose là le roi noir vient attaquer le pion f3 donc il faut pousser le pion h pour défendre si par contre le roi était en g5 au milieu des pions sans en attaquer un seul il ne faut pas toucher au pion blanc on va donc voir ça tout de suite si là je décale mes pions et je fais h4 là on voit le roi noir ne peut pas manger le pion f3 parce que sinon il se retrouve derrière le pion et dans ça il suffit de j'avance mon pion et il n'a jamais le temps d'aller le récupérer et donc je fais promotion donc si je reviens et que je fais voilà h4 là le roi noir ne peut pas manger ce pion donc imaginons il attend il pousse son roi là du coup il ne faut plus toucher du tout à vos pions ils sont décalés d'une rangée ils se protègent si vous commencez à continuer à les toucher à essayer de les avancer pour la promotion vous les perdez par exemple on regarde si vous poussez h5 mais il a le temps d'aller choper celui là et vous ne pouvez pas avancer alors si vous faites f4 faut bien réagir là avec les noirs bien sûr il ne faut pas manger ce pion là sinon il ya promotion mais vous mangez d'abord ce pion là et celui là vous le récupérez donc là ça ne ça ne marche pas de la même manière si au lieu de faire h5 je fais f4 bon bah là le roi peut tout simplement manger et pareil j'ai pas le temps d'aller à promotion donc là vos pions ne peuvent pas avancer tout seul on a justement vu c'est l'arrêt du carré commun le carré commun n'arrive pas en dernière rangée donc ils ne peuvent pas avancer tout seul les blancs ont donc besoin de leur roi blanc et là c'est super c'est différent à l'exemple précédent là le roi blanc va pouvoir venir en aide des pions blancs par contre ils doivent d'abord aller manger le pion noir pour se libérer et que les noirs ne puissent pas faire promotion donc justement on était dans cette position initiale je vous rappelle on a fait h4 pour que les pions se protègent mutuellement les noirs attendent avec 3f5 et là maintenant on laisse nos pions comme ça et on va commencer à ramener le roi on va chercher le pion noir bon bah les noirs ils vont essayer de nous embêter avec nos pions ils ont essayé d'aller les menacer donc là ils vont se dire tiens je vais essayer d'aller menacer ce pion h là il faut bien réagir parce que il menace d'arriver et de vous attaquer h5 vous pouvez pas continuer à bouger votre roi vous devez remettre vos pions sur la même rangée si vous ne le faites pas vous allez perdre vos pions ce sont si par exemple je prends a6 là le roi arrive et si maintenant je mets sur la même rangée c'est trop tard le roi prend j'avance et il récupère mon pion donc là ça va pas donc donc s'il vient menacer mon pion le plus avancé hop je pousse l'autre pion pour les remettre sur la même rangée et comme ça voilà s'il revient attaquer un pion hop je peux de nouveau décalé il faut que à chaque fois qu'on vienne vous attaque un pion vous puissiez décalé qu'il ne soit plus sur la même rangée et là on retrouve le même problème il ne peut pas prendre sinon le pion blanc va à promotion et du coup bah il se décale là de nouveau on ne touche plus à nos pions et on va manger du coup le pion noir pour libérer nos trois blancs qu'on va ensuite ramener les noirs peuvent essayer de faire la même chose roi g7 ils vont essayer d'aller attaquer ce pion hop réflexe je mets mes pions sur la même rangée pour être bien prêt et là en plus on voit que le carré commun des pions il est en train de se rapprocher de la dernière rangée vu que les noirs essayent de nous embêter donc s'ils commencent encore à nous embêter on va vraiment pouvoir faire promotion finalement tout seul donc on continue les noirs essayent de nous embêter roi f6 on se souvient pour protéger nos pions mutuellement on les met sur des rangées séparées donc je viens en h6 le roi peut pas prendre et donc il fait roi f7 et là je ne touche plus à mes pions je ramène mon roi par contre là attention avec les noirs parce que si les noirs continuent à venir attaquer nos pions bah on va voir le carré commun des pions qui va arriver en dernière rangée là je fais f6 le carré commun est ici et donc là ça veut dire que les blancs n'ont même plus besoin de leur roi s'ils font voilà par exemple f7 pour venir attaquer le pion je fais h7 et là le pion n'est plus arrêtable donc si les noirs essayent de vous embêter comme ça vous n'avez même pas besoin de votre roi donc ici les noirs ne font pas roi g8 mais vont faire roi f6 et donc ça immobilise vos pions et vous ne pouvez plus les toucher sinon vous allez les perdre donc on va ramener le roi blanc tranquillement un roi c6 les noirs peuvent continuer ils vont attendre et je ramène mon roi ils attendent et donc je continue à ramener mon roi ils attendent et voilà et puis après bah le roi va aider les pions à faire promotion ça normalement vous savez faire surtout si vous avez deux pions on verra dans une autre vidéo les cas où on a un seul pion et c'est pas forcément si clair si simple ça gagne pas toujours ça gagne pas toujours un pion de plus contre un roi alors on se retrouve donc sur cette position où les pions sont séparés par deux colonnes si je fais le carré commun on voit ici que les pions ne vont pas aller à promotion tout seul c'est pas possible on aurait besoin du roi blanc le problème c'est il faut voir est ce que j'ai le temps de ramener mon roi ou pas sachant qu'ici c'est au noir de jouer est-ce que les noirs vont avoir le temps d'aller manger mes pions ou est-ce qu'ils se protègent mutuellement comme on a vu tout à l'heure avec les trois colonnes et une colonne qui les sépare où les pions n'ont aucun problème à rester seul ici le problème avec deux colonnes c'est que vous allez perdre vos pions si c'est au noir de jouer ils vont venir vous attaquer donc roi h5 et alors là on se dit bon bah je décale mes pions comme on a appris tout à l'heure quand j'ai un pion attaqué je décale et mes pions se protègent mutuellement mais en fait non alors bien sûr si le roi noir vient choper h4 là oui vous allez à promotion mais le problème c'est qu'il n'est pas obligé d'aller choper le pion tout de suite il peut faire roi g6 là du coup vous ne pouvez plus toucher à vos pions imaginons vous faites h5 là il vous mange et si vous poussez il arrive à choper le pion il est dans le carré donc ça n'irait pas si vous tentez de pousser ce pion là bon bah pareil il a le temps d'aller manger et il va avoir le temps de rentrer dans le carré de ce pion là donc là vous perdez vos pions bon mais on pourrait se dire dans ce cas là ici je touche pas mes pions et je ramène mon roi comme on a appris ok on ramène le roi là le problème c'est que du coup le roi noir peut venir tout de suite attaquer votre autre pion sur le côté et vos pions ne vont pas se protéger parce que imaginons vous faites h5 il mange votre pion vous poussez et là on voit hop il rentre dans le carré de votre pion et donc vous n'avez pas le temps de faire promotion donc ici en fait vous avez un gros problème c'est qu'il ya aucun moyen de sauver ces pions s'il ya deux colonnes qui séparent les pions il faut à tout prix que votre roi soit proche d'eux pour les protéger sinon vous allez les perdre le roi verse a le temps de les manger donc si on fait un petit récapitatif ensemble si vous avez des pions passés isolés qui sont éloignés de trois colonnes ou moins pour savoir si vous pouvez aller à promotion avec vos pions sans l'aide de votre roi vous devez faire le carré commun entre les deux pions si les pions sont pas sur la même rangée vous faites le carré à partir de la diagonale du pion qui est le moins avancé si le carré commun du coup arrive sur la dernière rangée vous savez que vous allez pouvoir faire promotion en avançant vos pions tranquillement sans l'aide de votre roi si par contre le carré commun n'arrive pas en dernière rangée de promotion vous avez à tout prix besoin de l'aide de votre roi vous ne pouvez pas avancer vos pions tout seul par contre ça ne pas dire que vos pions sont en danger ils ne sont pas forcément mangeable par le roi adverse si vous défendez bien si vous avez trois colonnes ou une colonne qui sépare vos pions vos pions se protègent mutuellement vous avez donc le temps de ramener vos trois tranquillement vous n'êtes absolument pas pressé si le roi adverse vient attaquer vos pions là vous réagissez bien vous décalez vos pions ils se protègent mutuellement si le roi adverse n'attaque pas vos pions vous les mettez sur la même rangée par contre s'il y a deux colonnes qui séparent vos pions là c'est urgent de ramener votre roi parce que le roi adverse peut manger vos pions donc il faut à tout prix ramener le roi le plus vite possible en espérant que vous avez le temps de le ramener et qu'il n'est pas bloqué sinon vos pions vont être mangés il n'y a aucun moyen de les protéger entre eux bon bah voilà j'espère que cette vidéo vous a raté utile que vous avez appris des nouvelles choses il ya quand même pas mal d'informations et qu'on peut confondre entre elles donc prenez bien le temps d'assimiler ces informations donc n'hésitez pas à revoir la vidéo si c'est nécessaire à poser des questions en commentaire si besoin et je vous invite fortement à aller voir la prochaine vidéo avec les exercices justement pour mettre en application ces informations et ce nouvel apprentissage et voir comment ça se déroule en pratique comment ce que ça va vous être utile en partie et puis si la vidéo vous a plu je vous invite à laisser un petit j'aime déjà ça me motive moi parce que je me rends compte que c'est utile et que ça vous plaît mais surtout ça permet à la vidéo d'être plus visible sur youtube et sur le net et donc d'être accessible par un plus grand nombre de personnes et donc être encore plus utile je vous invite également à vous abonner si c'est pas fait et puis je vous dis à tout de suite sur les exercices allez ciao je vous invite à vous abonner